Et tout ça va arriver, bien sûr, avec le personnage de Ken, interprété par Ryan Gosling, et là, franchement, le film, ça se gâte complètement. Donc évidemment, ce personnage de Ken qui est archi caricaturé, mais bon, ça c'est pas très très grave, puisque le personnage de Barbie également est complètement caricaturé, donc ça, c'est pas tant ça qui est gênant, mais c'est en fait la caricature qu'on va utiliser sur Ken pour, en fait, évidemment, défoncer les hommes et le patriarcat. Et là, ça va être évidemment le grand combat du film, surtout dans la deuxième moitié. Bon, déjà, ça va commencer, par exemple, si je prends une scène ou deux, comme ça, quand, par exemple, les personnages sont arrivés dans le vrai monde, t'as clairement la réalisatrice qui te dit, en gros, ah, c'est pas bien les figures viriles des années 80, en te montrant Stallone, etc., bon, les cow-boys ou je sais pas quoi, en te montrant, oui, les figures viriles de ces années-là, et en pointant du doigt, évidemment, toutes ces figures-là, limite même en s'en moquant à travers le personnage de Ken. Donc déjà, première chose où tu te dis, bon, ça peut être sympa cinq minutes, mais bon, j'espère que ça va pas être comme ça dans tout le film, et en fait, bah, si. Un passage intéressant, tiens, d'ailleurs, aussi sur le patriarcat, mais où, pour moi, la réalisatrice nous la fait carrément à l'envers. Un passage où, pareil, le personnage de Ken est dans le vrai monde, et il tente de postuler à plusieurs choses, je sais pas, sauveur sur les plages, chirurgien et tout ça, et quand il arrive, par exemple, pour être chirurgien, on lui refuse, bien évidemment, parce qu'on estime qu'il n'a pas les qualifications, et lui, il dit, bah, je comprends pas, pourtant je suis un homme, on devrait me les accorder. Alors, ça, c'est une idée très intéressante, sauf que, pour moi, la réalisatrice, là, nous la fait clairement à l'envers. On est en 2023, et je dirais que ce genre de vanne, ce genre de gag, bah, à l'inverse, ça devrait normalement s'appliquer, pas aux hommes, mais aux femmes. Puisque, par exemple, si je reste dans le domaine du cinéma, si je vais au bout de ma pensée, si je reste dans le domaine du cinéma, il est clair que maintenant, il y aurait presque un système de quotas, c'est-à-dire que maintenant, sous prétexte, par exemple, que tu es une femme, il faut que tu sois nommé en tant que meilleure réalisatrice, même si ton film est pourri, sous prétexte que tu es une femme, il faut que tu es ci, que tu es ça, alors, je ne dis pas que les femmes ne doivent pas obtenir de poste, mais, par exemple, je parle dans le milieu du cinéma, où là, c'est pas une question d'homme ou de femme, c'est une question, surtout, de talent, avant tout. Et on voit bien que, bah, là, il y a clairement un système de quotas, clairement, et moi, ça me plaît pas, mais un système de quotas qui se met en place. Donc, en fait, la vanne que tente de nous faire la réalisatrice dans cette scène-là, en mettant un homme qui dit, bah, je comprends pas, pourtant, je suis un homme, je devrais avoir le poste, bah, moi, j'aurais mis, au contraire, j'aurais mis Barbie dans cette scène-là, en disant, bah, je comprends pas, je suis une femme, je devrais avoir le poste. Mais il est clair que, évidemment, la réalisatrice n'a clairement aucune autodérision sur ce fameux féminisme, au contraire, donc, bah, c'est l'inverse qui va se produire. Et donc, là, clairement, on est dans une inversion d'idée, c'est, pour moi, la réelle qui nous l'a fait carrément à l'envers, là. Alors, ensuite, on a, évidemment, l'énième rengaine sur les entreprises, les méchantes entreprises, au grand capital, qui seraient les méchants dans les films maintenant. Alors, ça s'est vu dans pas mal de films sur ces cinq dernières années. On se sert, si tu veux, des grandes entreprises, et pourquoi pas, à juste titre, hein, on se sert des grandes entreprises pour en faire les antagonistes de certains blockbusters. Donc, là, on va avoir une amorce, en fait, de cette chose-là, avec l'entreprise Mattel, qui joue la carte de l'autodérision, puisque c'est Mattel qui produit, enfin, qui coproduit le film avec la Warner. Donc, on est clairement, oui, dans une petite attaque sympathique, si tu veux, de l'entreprise Mattel, où tu vois tous les bureaux, façon Brasile, où c'est austère, où c'est horrible, tout est comme ça, tout est carré. Et on va, voilà, avoir le PDG, bon, complètement à la ramasse, joué par l'excellent Will Ferrell, bien évidemment. Et on va, voilà, tenter une petite cartouche sur l'entreprise Mattel. Mais tout ça va pas durer très très longtemps, bien évidemment, parce que ça va pas être le cœur du problème, ce fameux consumérisme, ce fameux grand méchant capital. Bon, ça aurait pu être intéressant, mais rapidement hypocrite quand même, parce qu'il est clair que Mattel, que je vous en dis, qui coproduit le film, il est évident qu'après, le carton, le carton qu'est en train de faire le film, va normalement vendre de la Barbie par camion, donc ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc si tu veux, le discours sur, oh là là, attention, on est les grands méchants et tout ça, bon, ça a un peu ses limites, parce que c'est clairement un peu hypocrite, c'est un peu une fausse dénonciation, quoi. Mais il est clair que finalement, ça aurait été peut-être la meilleure idée de rester sur cette idée-là, sur cette thématique. Car en fait, le véritable antagoniste, et attention, je vais tout spoiler, à partir de maintenant, mais très franchement, pour ce qui a spoilé sur ce film, je pense que vous pouvez rester, c'est pas bien grave. Eh bien, le véritable antagoniste de ce film, c'est bel et bien Ken. Eh oui, Ken et le patriarcat. Donc là, on est clairement en 2023, et on est dans une attaque frontale, on est, si tu veux, dans cette espèce de féminisme, notamment revanchard, dans cette espèce de féminisme où le but, c'est de mettre les sexes en opposition, plutôt que d'en faire une complémentarité. Alors, par exemple, si je prends, quand la première Barbie est sortie, je crois, fin des années 50 ou 60, on avait créé la première Barbie, et ensuite, la même, donc la créatrice, avait amené ce personnage de Ken. Ce personnage de Ken, qui ne prenait pas la place, mais qui était en complémentarité par rapport au personnage de Barbie, c'est-à-dire qu'en gros, qui était désigné pour être le petit ami de Barbie. C'était pas l'inverse, c'était pas Barbie qui était la petite amie de Ken, c'est important, c'est Ken qui était le petit ami de Barbie. Donc, il a toujours été en second, il a toujours été secondaire, en fait, dans l'histoire, si on regarde un petit peu l'histoire de la poupée. Là, on a évolué, bien évidemment, on est en 2023, bien évidemment, et évidemment, la réalisatrice consciente qu'elle est très à la mode, eh bien, va non pas nous dépeindre une complémentarité, mais une opposition, et clairement, presque, disons-le, de, allez, une guerre des sexes, où il est question, évidemment, que Ken, de retour à Barbie Land, eh bien, est envahi à l'aide de tous les hommes de la tribu de Barbie Land, est envahi, donc, ce Land, et donc, prenne le pouvoir par rapport aux femmes Barbie. Voilà. Là, où ça aurait pu être rigolo de les mettre sur le même plan, et justement, ça me fait penser à la fameuse série Barbie in Dream House, qui est une série animée qui est plutôt marrante, en fait. Moi, je me souviens que mes filles regardaient ça. Je suis tombé sur un ou deux épisodes, je m'attendais pas à ça. En fait, c'est super drôle. L'idée, en fait, de mettre, justement, ces deux personnages, Barbie, les autres aussi, Ken également, sur le même plan, mais, finalement, pour attaquer quoi ? Pour attaquer le consumérisme, pour attaquer le côté superficiel, etc. Ça, c'était drôle, c'était super intéressant, c'est très second degré, c'est très drôle. Là, on zappe complètement cette partie-là, alors qu'on aurait pu l'utiliser, c'est-à-dire qu'on aurait pu faire, éventuellement, deux thématiques intéressantes, c'est-à-dire la première thématique, attaquer le consumérisme, de l'autre côté aussi, en deuxième thématique, montrer comment une poupée Barbie peut se libérer. Mais peut se libérer par elle-même, pas forcément par opposition au sexe opposé. Là, c'est exactement le piège dans lequel elle va tomber. Donc, pour moi, avec ce féminisme de pacotille, et je le répète, c'est pas tant le féminisme qui est problématique, c'est comment on l'exploite. Je rappelle que dans l'histoire du cinéma, il y a des films ultra-féministes qui sont super bien et que je défendrai toute ma vie. Exemple, Tell My Louise. On peut quand même difficilement faire plus féministe sur le sujet. Et pourtant, c'est pas écrit comme avec l'esprit d'un enfant de 5 ans. Là, c'est vraiment, mais vraiment, c'est le féminisme genre super manichéen. T'as vraiment l'impression que c'est écrit par un gosse. Ou je sais pas, par une ado en crise. Féminisme purement revanchard et complètement stupide. Ou c'est finalement même Ryan Gosling qui vole presque la vedette à Margot Robbie. C'est là où, en plus, je trouve qu'elle loupe complètement sa cible. C'est-à-dire que sous prétexte de se foutre de la gueule de Ryan Gosling, donc évidemment des hommes, pendant, allez, 25 minutes, où Ryan Gosling se sent obligé, évidemment, de faire un espèce de show qui peut être marrant 5 minutes, je dis pas. Moi, je suis pour rigoler de tout le monde, moi. Les hommes, les femmes, tout ce que tu veux. Mais à partir du moment où ça traîne pas trop en longueur, là, le problème, c'est qu'il y a une telle volonté d'attaque, mais vraiment d'attaque frontale, si tu veux, sur le côté, tous les hommes sont comme ça, parce qu'évidemment, selon la réalisatrice, tous les hommes, bon, jouent au baby-foot, boivent des bières, se tapent sur la gueule pour rien du tout, tout ça, pour une prise de pouvoir, sans voir que derrière, on les manipule, parce qu'ils sont trop cons, forcément. Donc, on a ce show-là qui dure pendant 25 minutes, où finalement, c'est Ryan Gosling qui vole la vedette à Margot Robbie. Donc, dans le genre film féministe, c'est un peu raté, parce que normalement, c'est quand même Margot Robbie qui devrait avoir le premier rôle par rapport à Ryan Gosling. Et évidemment, on doit se taper un show d'une lourdeur, mais affligeante, avec attaque en règle, évidemment, contre le patriarcat, les hommes, etc. Et ça en devient fatigant. C'est-à-dire que c'est pas dangereux en soi, parce que c'est pas bien méchant, tout ça. C'est juste que se servir d'une licence, comme Barbie, et véhiculer ce genre d'idée, finalement, qui s'adresse pas, pour moi, tant aux enfants de 9 ans, mais plus, finalement, peut-être aux adultes un peu aigris depuis plus de 40 ans, tu vois, bah, je trouve que ça manque sa cible, quoi. Ça manque complètement sa cible. Là où tu pouvais, justement, raconter autre chose, en t'adressant même aux gamines de 9 ans qui regardent ce film, en leur disant, bah, regarde ce que tu peux faire, regarde comment tu peux t'émanciper, tu vois, avoir un vrai propos, en fait, pour le coup, un vrai propos féministe, et non pas faire une vulgaire, mais vraiment une vulgaire guerre des sexes, quoi. Mais c'est juste insupportable. Mais en même temps, on est en 2023, faut pas s'en étonner, c'est normal, ces gens-là sont partis ouvertement dans une espèce de guerre. Plutôt que de rassembler, plutôt, finalement, que d'être dans une espèce d'universalité, non, on est toujours dans une opposition. C'est-à-dire, ce sexe-là est beaucoup mieux que l'autre, ce sexe-là mérite qu'on défonce l'autre sexe en face, etc., etc. On est clairement dans une guerre de tout, et c'est juste, mais c'est insupportable, en fait. Parce que t'as vraiment l'impression que ces scénarios sont écrits par des enfants, voire des ados en crise. Mais vraiment.